Quelqu'un qui a fait la Star Academy, la Star Academy 1, on a eu envie de l'avoir sur ce plateau pour savoir ce qu'il devenait, c'est Mario. Alors juste avant de l'accueillir, je vous propose de revoir quelques images de cette Starac 1 avec Mario, justement, regardez. Pour trouver la vérité, il me suffisait de chanter pour vous. La musique, oui la musique. Rien, je le sais, sera la clé tout seul. Mario, que l'on accueille en direct sur ce plateau et que l'on est très heureux de retrouver. Bonsoir Mario. Bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on ne vous voyait pas, donc on est content de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Starac parce qu'elle est revenue sur Energy 12 et c'est vrai que vous, vous étiez quand même très symbolique de cette Staracadémie. D'abord, première question, qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui ? Écoutez, j'ai édite un magazine que tout le monde a d'ailleurs. Qu'on va donner. Qui s'appelle Welcome Magazine. C'est un magazine de tourisme de luxe, que je fais ça depuis deux ans. Mais ça veut dire que vous avez abandonné la chanson ? Alors non, j'ai fait une parenthèse depuis 2009. J'avais sorti un album italien qui n'a pas très bien pris en France. Et j'ai voulu avoir une certaine sécurité pour mes enfants, moi. Et donc j'ai réfléchi à un projet, à un concept. J'ai fait une boîte d'édition et j'ai édité ce magazine qui cartonne depuis deux ans. Et on est à Paris d'ailleurs pour le sortir au printemps. Ça veut dire très sage, très sérieux. Quand vous êtes là, je me suis posé, j'ai réfléchi. Voilà, c'est le jeune, j'ai envie de dire qu'on a connu dans la Staracadémie il y a dix ans. Maintenant, c'est devenu quelqu'un d'adulte et quelqu'un de posé ? On n'est jamais assez adulte, on fait toujours des bêtises, mais non. Non, j'avais deux possibilités. C'est soit de continuer dans cette crise du disque et d'essayer de vivre de certains cachets et d'essayer de survivre plutôt, comme beaucoup font. Et j'ai voulu avoir une certaine sécurité. Quand on a des enfants, quand on est père de famille, on réfléchit. J'ai voulu protéger ceux que j'aime. Mais quand vous voyez par exemple le parcours de Jennifer, vous avez un peu d'envie vis-à-vis d'elle, un peu de jalousie, disons les choses ? Non, pas de la jalousie, on est chanteur, on a envie bien sûr de chanter, on a envie de faire de la scène, mais je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut savoir se retirer, d'abord pour se reposer, pour réfléchir et pour mieux revenir. Je d'ailleurs prépare un album à partir du 5 février. Ah oui, d'accord, donc vous n'avez pas totalement tourné la page ? Non, mais j'ai voulu me stabiliser avec quelque chose de concret. Alors maintenant, mon équipe, on est sept à travailler sur le magazine. Côte d'Azur et Paris sortent au printemps. Je suis très content, aujourd'hui j'ai plus besoin de la musique pour vivre, si vous voulez. Donc ça me déstresse, je vais faire un album avec beaucoup plus de plaisir, retourner aux sources de la musique et sortir l'album en fait quand je le veux. On vous avait entendu avoir des propos assez durs sur Jennifer, en particulier vous aviez dit qu'elle avait beaucoup changé et que vous n'étiez pas très fan des gens qui changeaient comme ça quand ils avaient du succès. C'était quoi ? Vous regrettez d'avoir dit ça aujourd'hui ? Ou finalement non, vous le pensez ? Non, je ne le regrette pas, je ne le regrette pas, je n'ai pas voulu, c'est parce qu'on m'avait posé une question à l'époque et j'ai juste dit que l'amitié c'était dans deux sens, dans les deux sens, et que moi je lui souhaitais être beaucoup de bonheur, je trouve qu'elle a beaucoup de talent, je suis très très fier de son parcours. Voilà. Vous pourriez la voir dans le magazine Jennifer, vous pourriez l'interviewer. Mais là c'est Carla Bruni, vous avez vu, mais on essaye de faire que du... C'est intéressant sa question, vous pourriez l'interroger ou pas ? En couverture, on ne fait que du haut de gamme. Est-ce que vous êtes resté en contact avec tous les anciens de la Star? C'est Nico qui m'a envoyé un message tout à l'heure, qui vous embrasse, et avec qui je suis resté en très bon terme. Mais les élèves ? Patrice, je ne sais pas si vous vous rappelez de Patrice, qui est comédien. Qui était grand avec des cheveux. Voilà, que j'ai bien vu. Comme vous, voilà. Lelouen est souvent sur Dijon, parce que voilà, son petit ami a des affaires là-bas. Sinon... Non, pas trop, enfin il n'y a pas une équipe... Armand qui est une amie, mais qui était une éternelle amie, Armand Altaï. Ouais. Voilà. Mais sur les élèves, pas grand monde, finalement. Pas grand monde, non. Alexandre Marras. Oui, une petite question, par rapport à la médiatisation de votre vie privée, est-ce que vous, là, depuis que vous avez fait la Star Academy, donc il y a 10 ans, quelle est la proposition la plus insolite, la plus saugrenue qu'on vous ait faite, qu'un magazine vous a proposé, que ce soit en termes de paparazzade ou de contrat publicitaire, ou d'apparition en boîte de nuit, la proposition la plus dingue qu'on vous ait faite ? Vous savez, pendant 5-6 ans, quand vous êtes en haut de l'affiche, on vous propose plein de trucs dans les boîtes, faire des dédicaces, faire des trucs. On m'a proposé l'année dernière de faire une émission de télé-réalité. Il y a quelqu'un ? Sur NRJ12. Les anges, les anges, non ? Et ce n'est pas du tout parce que je n'aime pas le concept, c'est parce que, justement, je viens moi-même d'une émission de télé-réalité et que je ne voyais pas l'intérêt pour moi de faire ce genre d'émission qui ne me correspond pas, voilà. Je voudrais revenir avec ce que j'aime faire, chanter. Vous savez, le disque est en crise et la presse est en crise. Vous n'avez jamais gagné d'argent avec ce journal, jamais. Écoutez, touchons du bois, ça cartonne pour l'instant. Non, c'est un sujet que je connais un peu, hein. Je vous assure que ce n'est pas facile. Nicolas Voller, rapidement, une question pour terminer ? Oui, ben, moi, simplement, il a déjà répondu, en fait. C'était savoir si c'était si compliqué de ça, de sortir de l'image Staracademy. C'est-à-dire que quand on vous voit aujourd'hui Mario, on vous dit quoi ? J'imagine que vous voulez être reconnu comme un grand patron de presse, ce serait super pour vous. Non, pas du tout. Mais les gens qui vous croisent dans un rue aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Les gens que vous connaissent, c'est Mario de la Starac. Et franchement, ça ne me dérange pas, parce que les gens sont sympathiques. Ça ne me dérange pas. On est tous, on a tous, enfin, voilà, que ce soit les actrices, sous le soleil. Les fans de Jennifer, elles n'aiment pas vous dire. Est-ce qu'elle vous a battu la première année ? Enfin, voilà, je veux dire, on a tous une image, on vient tous de quelque part. Donc moi, j'ai fait la Starac, je suis très content maintenant. Je pense que c'est avec le temps, avec la musique qu'on fait, avec ce qu'on va faire plus tard. Eh ben, bon courage, en tout cas, pour qu'on reviendra vous parler de votre album. Sans doute pas, votre livre, c'est Welcome. Merci Mario. Merci Sébrune Ferrer, la pièce. C'est ma première fois, et c'est Ospendu et l'Astargué en tournée dans toute la France.